C'est grave, ton truc, là. Non, mais avale d'abord, tu me le diras après. Bon, ça fait rien, tu me le diras une autre fois. Je vous assure, monsieur Philippe, vous n'êtes pas un véritable homosexuel, vous avez des problèmes avec votre maman, c'est différent. Bon, Annie, si vous me lâchiez un peu avec ça, tous les pédés ont des problèmes avec leur mère, enfin, tous ceux que je connais. Non, mais je suis désolée, mais Josie est complètement d'accord avec moi. Josie quoi ? Vous avez appelé ma mère ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais non, mais c'est pas ça, elle a appelé l'autre jour, c'est moi qui ai décroché, on a causé un petit peu, c'est tout. Mais j'y crois pas, mais qu'est-ce que vous lui avez raconté ? Mais rien, on a parlé de vous, bien sûr, elle est gentille, votre maman, elle essaye de comprendre, c'est pas facile pour elle. Bon, Annie, ici c'est le boulot, hein, ma mère s'est privée, c'est la mienne. Oui, il faut comprendre, elle aimerait tellement avoir des petits-enfants, écoutez, vous êtes son fils unique. Je sais, elle me saoule avec ça tous les lundis, c'est pas normal, il faut te soigner, mais je suis pas malade. Non, c'est vrai, mais quand on pense que vous avez sucé votre pouce jusqu'à l'âge de 15 ans, on peut avoir des petits soupçons, non ? Hein ? C'est rose de planche, pour ma jolie maman. Oh, maman, va, tu voudrais pas prendre Annie dans ton local, s'il te plaît ? Annie ? Ah ouais, ça serait chouette, mais elle voudra jamais te laisser partir, elle t'adore. Attends, elle est en stage, elle fait ce qu'on lui dit, en plus pour tout aux archives, c'est tout bénef. Non, non, tu dis ça parce que vous vous êtes disputés, mais ça va, ça rendu, elle m'a raconté, je sais. Elle t'a raconté quoi exactement ? Ben, ça m'embête de le dire, que c'est pas sûr, Jean-Michel. Arrête de te tortiller, exprime-toi clairement, Maïva. Qu'est-ce qui n'est pas sûr ? Que tu aimes à nouveau les femmes. Philippe, si tu veux, je serai la première. Un mot de toi, et je suis ta chien ! Maïva, 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 maïva ! Pardon, pardon, excusez-moi, je suis désolée, je ne suis pas là. Arrête de te tortiller, pour le lavage, le secours ! Maïva, il est pas sûr ! Annie, je suis une tante, une fiotte, je suis 100% carlouze, et j'en suis fière. Alors, faut arrêter vos conneries tout de suite ! Mais j'ai fait ça parce que je vous aime bien, moi. Vous êtes en train de me faire une réputation épouvantable, moi. J'ai quelqu'un dans ma vie. Si jamais il apprend ça, mais il va pas être content du tout. Surtout avec une fille. Mais c'est Juju, c'est pas moi qui vous ai vu embrasser Maïva à pleine bouche, en plus. Enfin, c'était du viol. Mais ça m'a quand même moins fait chier que cette putain de bordel de liste de mariage à la con, et ça c'est vous. Et franchement, c'est énorme. Mais comment vous avez pu me faire un truc pareil ? Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un petit peu emballé, mais au départ, c'était pas mon idée, c'était celle de Josie. Quoi ? Ma mère est dans le cou, mais vous êtes monstrueuse ! Ah, monstre, j'ai l'air de monstre ! Excusez-moi, tu as oublié ça dans ma voiture. Oh, Pichon, je vais t'expliquer, c'est pas... Oh, Pichon ! C'était hyper horreur ! Mon Dieu, et en plus, c'est lui qui fait la femme. Ah, M. Philippe, écoutez, je vous attendais, tout va bien, tout s'arrange. Sans blague, vous avez trouvé un autre bureau ? Non, mais j'ai eu M. Bichon hier au téléphone, écoutez, vu que votre portable était dans votre sac, je lui ai tout expliqué, il a très bien compris, il est très gentil, M. Bichon. C'est pas étonnant, hein, quand on voit les rapports qu'il a avec sa maman, Léonie, vous connaissez ? Non, non. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'elle vient nous rejoindre dimanche chez Josie, vous verrez, elle est super sympa. Chez maman ? C'est chouette, non ? Pas chouette.